Chiesse bof, ah bah non tu préfères écouter Karzoo évidemment. Oh non putain ça déconne. Attends je vais relancer le logiciel. Je sais pas pourquoi, à chaque fois ça merdouille. FF9, non FF9 il sera pas là. FF9, je sais pas si Square a une conférence à eux. Je sais pas trop, attendez. Je relance juste ça, hop je vous fais, je vous fous ma grosse gueule, voilà. Et je relance. Day the Diver 2 c'est possible. Je pense pas en vrai. J'espère que le jeu est pas trop fort. Euh non parce qu'il faut encore des collabs avec le 1. Là apparemment il y en a une avec euh... C'était quoi là putain qu'on m'a dit dernièrement ? Euh merde. Avec Balatro. Rien à voir hein. Mais bon. Trop de prestance comparé à Chiez. Je dirais surtout une meilleure culture du jeu vidéo comparé à lui. Dans son ensemble. Et pas que uniquement les jeux consoles. Ouais mais est-ce que... Enfin je pense que... S'il y a un truc annoncé je pense que ça sera plus ouais le Showcase PlayStation. C'était là-bas je crois qu'ils avaient annoncé les FF7. Enfin les nouveaux FF7 je crois non ? Enfin les remasters quoi. Dans une démo plus une date pour MGS Delta. Ah oui Death Stranding 2 c'est vrai qu'il y a un nouveau truc. Et une date PC pour Rebirth. Eh ben. J'ai pas à temps. En fait j'attends rien de Square. Enfin j'attends rien de Square avec FF maintenant. J'en ai rien à faire. Ah mais c'est pour ça que j'arrête pas d'appuyer sur Select quand je suis... Quand je suis sur Xeno c'est parce que c'est la map pour Breath of the Wild. J'y pépé. Alors. Je sais pas si on a fait tous les donjons de la zone. Je crois d'ailleurs qu'elle est plus là je crois. Ok ça en va. En tout cas il y a la suite là-bas. C'est l'héritage de Zelda. D'accord. Une balise. Le relais de la rivière ici. Hum. Hum. Après j'ai exploré un petit peu. Bah je pourrais peut-être aller juste avant le pont là. Et puis partir là-bas. Là j'ai fait ça. Mais j'ai l'impression d'avoir fait tous les sanctuaires ici. Donc je pourrais peut-être aller par là. Ça pourrait ne pas être débile. Vu que l'histoire nous amène par là. Je sais même plus ce qu'ils m'ont dit en vrai. Est-ce qu'il y a un truc pour revoir les... Genre les quêtes ou les trucs comme ça. Le journal voilà. Très bien. Très bonne idée. Ok oui. Donc les 4 créatures divines. Abad Ganon. D'accord. Et l'héritage de Zelda. Donc ça serait bien que j'aille là-bas en effet. Ah oui je peux mettre directement ça. Ah. Et du coup là j'aurai les 4... Ok d'accord. Donc les 4 sont au nord. Donc je pense que pour l'instant je vais aller ici. Pour retrouver la tablette on va dire dans son entièreté si c'est possible. Et ensuite j'irai vers les 4 gardiens. Donc en effet on va repasser le pont. Merde. On va repasser le pont. Je suis étonnant. Je suis étonné il n'y a pas eu de... De bot encore. Peut-être tout à l'heure. Un rebirth impossible vu qu'on a déjà le 16 de prévu. Perso j'attends plus rien de Square avec FF. Hormis des jeux... Comment dire... Thiers. Genre... Théatrisome FF. Ou des trucs de conneries comme ça. Et sinon... Je n'attends plus rien d'eux. Je me fous de leur FF. Pourquoi le ménage c'est aussi fatigant ? Ah on a fait tout ça hier nous avec Maud. Mais pour une heure... Une heure et demie. Une heure et quart en gros. Ça va. Ça passe vite à deux. En tout cas Call of ce serait un bon move. Call of. Call of Switch. Un bon move pour Acti oui. Après je me dis est-ce qu'il n'y aurait pas Diablo 4 sur Switch. Comme il y a Diablo 3, Diablo 4 a l'air de refonctionner et qu'il y a l'extension qui est sorti il y a peu. Non qui est sorti ou qui va sortir ? Je ne sais plus. Non qui est sorti je crois. Peut-être. Peut-être. On bourre il mec du 2 là. Du 2 de Call of ? Après je pense que Activision on n'a rien à foutre de Call of. Il fout un multi et puis il clemente à 70 balles et puis ça va pas se faire chier. C'est aussi étonnant Carzo. Ça m'arrive. On ne sait jamais vraiment sur quel pied danser avec moi. J'arrive parfois à vous surprendre. Pas à chaque fois mais parfois. Ah des pommes. Des pommes je veux des pommes. J'ai besoin de pommes. Comment je peux faire ça. Merde. Si ça lâchait des pommes. J'ai vu une pomme. Après je pensais avoir une meilleure idée évidemment. Une petite bombe. La poser. Ici. Voilà. Alors je voulais pas foncièrement péter l'arbre. Mais bon. Tout sera hein. Je pense. Il repoussera. Comme c'est pas mal pour la cuisine. Dragon Quest sur... Ouais je pense qu'ils vont annoncer le... Ou alors il y a déjà les dates pour le Dragon Quest 2D HD là. Je ne sais plus s'il l'avait déjà dit. Pas de Crash Bandicoot 5. En vrai est-ce qu'il y a besoin d'un Crash Bandicoot 5 ? Je ne sais pas. J'aimais bien Crash Bandicoot quand j'étais gamin. Voilà. Ça me fait toujours assez rire. J'ai pas trop aimé leur réédition de Crash. Je trouve pas ouf. Lui je l'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Nouveau Spyro. Et pourquoi pas un nouveau Sly Raccoon. Il y en a beaucoup là. Je ne suis pas fan quand il y en a beaucoup. Sly Raccoon j'aimais beaucoup. Je crois que Jakend Daxter c'est un peu mort. La chance. Ben est au taf. Et là c'est vraiment gros gros ménage. Quand on a un peu délaissé la maison pendant les vacances. Ah ouais. Alors que nous en gros on fait une semaine gros ménage. Et la semaine d'après on fait un ménage d'appoint. On va dire. Et comme je suis là en semaine. Pour l'instant vu qu'il n'y a pas le taf. Je mets un petit coup d'Aspi tous les deux jours. Comme ça. C'est jamais très sale. C'est Renardo. Ça évite de se taper des heures et des heures. A faire ça. Et je pense que s'il y a un choual. C'est que c'est safe ici. Et c'est vrai que c'est intriguant de voir toutes les machines là. Qui sont complètement stone et tout. C'est le genre de choses qu'il faut absolument voir au moins une fois dans sa vie. Probablement. On est peut-être limité au bout d'un moment. Dans les objets là. En fait Genshin a tout piqué à Brace of the Wild. Il y a des chances que ça ait pompé. Après. Les japonais ont bien été les premiers à pomper sur tout ce qui sortait aux Etats-Unis. Et à récupérer plein d'idées. Voilà. Est-ce que finalement c'est pas un juste retour des choses ? Enfin quoi qu'ils sont coréens non Genshin ? Je sais plus. Je sais plus s'ils sont déjà pour coréens. Enfin peu importe au final. Ah je peux faire de la bouffe ici. Très bien. On va le noter. Alors. Tchouk 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 tchouk. Ça commence comme ça. Donc il y a la muraille là. Pour le 3 en février. Ok. Bon de toute façon ça c'est clair et net. Ça j'achète. J'achète des one. Dragon Quest. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de secret. Je prends. Ok. Il y a des arbres. Il y a du miel. J'espère que c'est pas trop fort par contre le son du jeu. Vous me direz. Si jamais c'est trop fort. Star océan. C'est un peu. Un peu naze. Enfin. Après voilà. De mon point de vue. Je trouve que c'est très. C'est plutôt bas de gamme. Star océan. Les deux premiers étaient sympas. Je trouve qu'au delà. Ça reste. Une qualité. Je vais pas dire médiocre. Mais j'en suis pas long de le penser. Tu m'aurais dit Legend of Dragoon. Bon. Ok. Legacy of Kain. Je sais pas si les gens ils attendent vraiment. Soit les gens. Ah pareil. Est-ce qu'ils attendent Legacy of Kain ou ils vous attendent Soul River ? Moi j'aimais beaucoup le Legacy of Kain tout premier sur PlayStation. Mais Soul River ? Bof. Après les gens aiment bien les trucs vampires. Star racoon c'est PS. Je crois qu'ils ont sorti à Lego Horizon. Ouais. Je crois. Il me semblait que c'était un peu abandonné. Il me semblait que c'était abandonné. Star racoon. Star racoon c'était que PS2. Il y a pas eu de. Où il y a eu une réédition PS3. Mais c'est tout. C'est trois jeux. Et ils annoncent le Ratchet & Clank sorti sur PS5. C'est bien. Je sais ce qu'on fait ouais. Chinois ou Youverse ? Ah je pensais que c'était coréen tu vois. Je le savais pas. Je l'ai persuadé que c'était coréen. Bon. Jebaman qui va être officialisé à Nantes. C'est sympa Jebaman. Ça a une solution de dépannage. Mais c'est bien. Jade Cocoon. Jade Cocoon je l'ai jamais fait. Je crois que je l'ai sur ma PS3. Je l'avais acheté sur le store. Je sais pas si je peux encore le DL. Mais je crois que je l'avais acheté. Et je l'ai pas joué. To the Lord of Legacy of Cain. Moi j'aime pas trop. Je vous avoue que les jeux Vampyr c'est pas trop trop mon truc. Le seul qui m'intéresse là. Ça serait plus V-Rising. Mais plus pour l'aspect gestion communautaire etc. Mais bon on est des vampires mais on serait des chihuahuas ou des oiseaux. Ça serait pareil pour moi quoi. Epescape. Qu'est-ce que c'était horrible ça. J'ai détesté ce jeu. PS Vita aussi Sly. Ouais c'était peut-être une reddition non ? C'était pas un jeu à part entière. Perce les yeux illuminés par la nuit de la statue maléfique. Devant toi s'ouvrirait la voie de l'épreuve secrète. D'accord. Je suppose qu'il va falloir envoyer des flèches. Merde. Alors je vous avoue que j'ai un peu de mal avec Link dans les maisons. Et ça me fait un peu le même effet que... Que Genshin en fait... Le personnage est trop proche. Enfin la caméra est trop proche du personnage. Et ça me... Voilà. Très bizarre comme sensation. C'est un ancien camp ça. Il y a rien dans la boîte ? Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Alors par contre j'ai pas vu du tout de tour. Lot. Je vais parler de musique qui n'est pas vraiment le nouveau chanteur sur celui de l'Issum 41. Quoi ? C'est vrai qu'il y a eu un décès là-bas. Euh non. Non non. Ok non c'est bon. Non c'est bon. Pour l'instant je garde tout. Je vois rien. D'ailleurs je n'achète pas grand chose non plus. Et pour l'heure... Voilà. Je ne sais pas que la tour soit là. Est-ce que là-bas il y aurait... Un camp. Pas l'impression. Qui m'étonne un peu. Tout a explosé ailleurs. Je pense qu'il y aurait moyen d'aller là-haut par la suite. Ouais Chester Bennington. Mais je pensais que... Il s'était pendu. Ah ouais. Je ne me rappelle plus. Mais oui c'est vrai qu'il était décédé. Après refaire des groupes avec des autres chanteurs et tout. C'est toujours un peu... Bizarre. Par contre... Il y a un temple. Putain. Est-ce que c'est dans la même zone ? Ouais. Et c'est par là-bas que ce serait... Et donc... A mon avis... C'est la tour. Et c'est là-bas que je veux aller. On va essayer d'aller à la tour. Si c'est bien dans cette zone-là. J'ai l'impression que oui. Ouais. Ok. Donc on va y aller. Ça m'intéresse. Le champ de Wigley. Chanteur de Maiden sur du Militaïka. Ouais non. J'aime pas. Enfin... Il y aura un groupe et un groupe. Et s'il n'y a plus... Malheureusement là... Merde. D'où tu viens toi ? Ah bah écoute. Salut. Cela dit... Je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eue là. On va aller voir. On a le temps. 15h20. Dans 35 minutes, on fera une petite pause. Avant que le live commence... Enfin le Nintendo Direct commence. Ouah. Me 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 me. P.K.O. Regardez la lance encore, ouh là. Je tourne un peu plus vite. D'ailleurs, je dois pouvoir le faire ça dans les options, paramètres, la caméra rapide, je veux voir si j'ai le gyroscope ou truc, genre merde, comme ça, putain ma manette fait gyroscope c'est ouf, je ne savais pas, ok, putain, c'est vraiment de la bonne manette. Euh, Ellie, du coup, tu me conseilles quoi, toi, en jeu à la Genshin ? Toi qui est une joueuse de Genshin ? Mise à part Genshin, bien sûr. Et est-ce que tu as testé les autres trucs ? Parce que je ne sais plus, il y avait quoi ? Il y avait Tower of Fantasy Mabit là ? Il y avait euh... Merde. Alors j'aime bien le tour par tour, euh, alors j'avais essayé Onkai, mais j'ai pas réussi à passer le tuto, j'ai pas... j'ai pas passé le boss. Calme toi, Jean-Michel, là. Ça passe pas là ? C'est pas bourré, hein. On prend ça, ici. Euh... Donc Star Raid, j'avais testé. Euh... Ce qui me serait plus intéressant. Enfin, plus intéressant. C'est pas du tour par tour. Par contre... Est-ce que c'est toujours des interfaces mobiles ? Parce que ça, par contre, c'est un truc, moi, qui me... Euh... Que je déteste. C'est toutes les interfaces mobiles. En gros, avec des gros boutons sur l'écran. Et... Tu sens que c'est fait pour être joué en... Sur téléphone ou autre. Moi, je déteste ça. Mais... Mais what the fuck ? Pourquoi il fait ça ? Euh... Zut. Y'a pas d'armes, là. Euh... Vas-y, la fourche. Deux m'insu beaucoup. Ok. Après, je peux aimer aussi bien le tour par tour. Euh... Enfin, de toute façon, vous l'avez vu. J'aime beaucoup le tour par tour. Mais j'aime mieux aussi l'action. Euh... Comme sur Xenoblade, par exemple. Ça ne me dérange pas. Oncaille ? Ouais. Oncaille un pack 2. Oncaille un pack 3. Zenest Zone 0. D'accord. Je crois que les erreurs ont été modifiés pour les ordines, maintenant. Euh... J'avais testé... Alors, attends. C'était... Star Rail. Euh... Je l'ai testé l'année dernière. Il y a deux ans. Je ne sais plus trop où. Et l'interface... Ouais, l'interface... Téléphone, là. Mon dieu. Enfin, pour moi, c'est tous les jeux... Les aspects Genshin, etc. C'est pareil pour tous. J'ai beaucoup de mal avec ça. 15h25, ça va. Il y a du Twitchou. On recharge et on mute. Hop là. Let's go. Il y a des promos sur GOG aussi. Il y a TropicoCat d'ailleurs à récupérer sur GOG gratuitement. Qu'ils ne l'ont pas. C'est un excellent jeu de gestion. Euh... Bien barré. Il y a un farm. Il y a un très fort. Il ne faut pas avoir assez de... Il faut aller plus haut et puis passer sur GOG. Il va falloir au poil de cul. Au poil de cul. Au poil de cul. Il va falloir. Euh... Visiblement, c'est la même chose que Genshin. À peu de choses près. Oh non, putain. C'est la lune rouge. Oh, fais chier. Nick. C'est un super rendu quand même. Donc là, on a des lunes rouges évidemment. La lune de sang. Elle brille à nouveau cette nuit. Et ça refait pop tous les monstres. On garde. Et ils sont vénères. Mais je m'en fous. Je suis sur ma tour. Bah du coup, il n'y a plus la lune rouge. Alors, attendez. Je vais là. Ok, si. Je vais remonter comme ça. Ok. Let's go. En tout cas, si vous avez des jeux comme ça. Pour faire découvrir. N'hésitez pour. Hop là. Et coucou Kain. Comment il va ? Dion. Alors. Merci pour la mise à jour. Waouh. Ah ouais. C'est que de la montagne quoi. C'est un plaisir. Merci. Alors. Donc ça, c'est le village où on doit aller. Ok. Ensuite. Je vois un truc loin. Attends. En fait, si je fais ça. C'est bizarre. Ok. C'est SP de le gyroscope. Enfin, faut. Je peux s'y mettre. Et visiblement. Tours. Je ne sais pas si on va avoir grand chose d'ici. Ça a l'air d'être une région très montagneuse. Et nous, le but, c'est là-bas. Si je veux sauter. Vraiment que je saute là. Il y a plein de gobelins là. C'est beau comme là. J'ai pas vu d'autres. Euh. J'ai pas vu d'autres. Let's go. Bah écoute. En forme. Tranquille. Kane et toi. Je ne spoile pas. Je mets mon lurk. Des bisous. Kane. Merci pour toi. Ok. Y'a bien des gobelins. Y'a bien des gobelins. Hop là. C'est vrai que l'aspect des armes qui cassent, c'est un peu chiant. Mais... Savant quoi. Alors. On y'a eu... Non on y'a eu. Non, c'était mon nom de flèche. Bon courage et bon ménage. Cela dit, comment faire pour grimper ? Comme la dernière fois il faudrait une caisse. Ou alors, je peux peut-être monter depuis là et faire un petit vol. Merci de ton l'heure qu'en tout cas Ellie. Allez dans 20 minutes je ferai ma pause et on se mettra sur le nintendo direct. Il m'a buté. Je vais recommencer du haut de la tour. J'imagine. Il va falloir que je m'approche également. Descends, il n'est pas content. C'est bon. On va prendre ça. On va prendre ça. En pensant à tout ça, je ne sais pas trop à quoi ça va me servir mais bon. On verra au temps voulu. Le bouclier est plein. Alors attendez. Merde c'est mon bouclier à 10. 6. Ok. Et quoi comme bouclier c'est le même là. Et de voyageurs. Ah non il est mieux. Dans ce cas là. 4. Je trouve pas très... C'est un peu compliqué de gérer l'inventaire. Je le jette. Hop. Voilà. Parfait. Je peux mettre le 3. Voilà. C'est un peu compliqué de gérer l'inventaire. C'est peut-être mort. Ok. Merde. J'ai pas pu le lancer. Heureux le Seiko. Alors on va prendre ce petit coffre. Nopale brute. Mais non mais je sais pourquoi putain. C'est pas le CR que je fais pas... Oula ah oui. Merde. Qu'est-ce que je devais faire ? La petite voile ! J'ai une arme là ? J'ai plus d'arbre. Heu... Dodo 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 dodo. Je me... Je me suis ça. T'es tout seul mon gars donc... Ah merde t'es pas décédé toi ? T'es un peu énervé. Ok. T'as explosé avec mon critique. Ça j'aime. Ok. Bon. Bon. Y'avait rien de grand... Grandiose mais bon. Ça fait toujours un peu plaisir. Donc nous comme d'hab on doit aller là-bas. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Est-ce que ce sera le village là-bas ? La de devoir. Non bah. Bateau. Ok. Ok. Oh non il pleut. Merde. 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 C'est le voyageur. J'imagine que c'est le chemin qui mène. Non. Oh ouais. Ah ouais putain il est loin de chez loin lui. Ok. Euh non bah du coup non. Faut pas y aller. Je veux d'abord aller euh... Dans la ville. Dans la ville, ville, ville. 41. C'est une arme. C'est une arme. On se dérâme. Allez c'est bon. Tranquille. 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 Aide à l'aide. Merde. Oula. Et c'est bon c'est con. On peut les aider non ? Ok c'est bon. Ouais avec mon épée je pète le bois aussi. Ok. Mais Jeanbillon comme souvent c'est bon ils nous ont attaqué. Ça c'est la faute de ma soeur. Elle refuse qu'on rentre tant que nous n'aurons pas trouvé de truffe max. Faut pas faire les choses pareilles. Ok par surprise c'est pas du jeu. Qu'on pas accueillir tout le truffe max. J'en ai sa vie à tous les instants. Oui. Peut-être éviter quand même quoi. Merde. Hop là. Je me fais atomiser quand même. Peut-être falloir que j'aille chercher des coeurs quand même. Ok Yuden Chronicle qui est en promo. J'ai mes season pass 2. Pass finder aussi. Dites moi. Faut que tu voles. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. c'est la faute de sa soeur bon faut que je fasse gaffe sortir une arme un peu plus puissante que ça ah oui ça t'a calmé direct alors c'est sympa l'épée de soldats mais tu butes un mob c'est fini il n'y a plus grand chose par contre le village n'est plus c'est parti C'est parti. 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 Erreur tragique. C'est parti. 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 Et puis, ok. donc, c'est parti. C'est parti. N'est parti. N'est parti. N'est parti. c'est 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 parti. Il n'y a pas grand chose, franchement. Je ne vais pas dire qu'on est à la fin de vie de la Switch, mais c'est tant d'axes quand même à les jeux. C'est pas lourd. Alors, c'est un peu plus loin, on va continuer un peu plus loin du coup. Cela dit, là on peut faire un bouffé. Une louche, ok. On va mettre le feu là-dedans. Mais oui, c'était pas terrible. Franchement, T'as craint du boudin. Mais j'ai vu prendre, bordel. Open, là. Il y a un nouveau Mario. Non, non, non. Là, c'était les indés et les partenaires Nintendo. Je t'avoue qu'il n'y a pas... Enfin, pour moi, il n'y a pas grand chose. Il n'y a même rien. C'est-à-dire que le truc qui m'a le plus hypé, c'est la première annonce, c'est un DLC de Balatro, enfin des collabs de Balatro avec d'autres jeux. Voilà. Et c'est un truc gratos qui sort maintenant. C'est-à-dire le niveau de hype, quoi. Si, après, il y a DQ3, on a la date. Il y a Sukoden 1 et 2, pareil, on a la date. Donc ça, c'est des trucs qui, moi, m'intéressent. Mais tout ça, je vais très... Enfin, DQ3, non, ça sera sur Switch. Et Sukoden 1 et 2, je vais les prendre sur PC, parce que je sais qu'ils sortent aussi sur PC. Je vais l'avoir moins cher, il sera de meilleure qualité. Dommage. Et je pourrais sûrement le modder. La plage... Alors, attendez. Nous, il faut qu'on monte. D'accord, on va monter. Là, t'aimes bien Balatro ? Oui, oui, j'aime bien Balatro. J'aime beaucoup Balatro. Bon, si tu veux, quand on sort God Simulator 3, on en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Ou Power Wash Simulator Shrek DLC, bon. Je m'en bats un peu les reins de nettoyer le marais. Le marais de Shrek, quoi. La cabane du marais de Shrek. Tu sais, il y a un nouveau jeu que je ne savais pas qui s'appelle Star Over Drive. Mais c'est pareil, c'est encore un monde ouvert qui... T'as un hoverboard que tu peux customiser. T'es dans le désert. Pas non plus... Pas ouf, quoi. Ouais, God Simulator 3. Pas toujours en eau, ça brûle. Je vais même regarder un petit peu, il y a l'air de me voir. Un truc ici, une houe. Oh. Ah, oh, d'accord. Ah, là, là, là. Merde. C'est le jaune et le vert qui sont mal brandés. Attends, mais c'est où ? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, l'île toute seule. Ok. C'est là que je vais enlever. Effacer. Effacer. Et mal viser. Voilà. C'est vraiment à la pointe de la pointe. Bah, on est. Champé-piment. Elle doit supporter le froid glacial. Ok. Je vais entrer chez... Ici, là. Mais non, rien de bien intéressant. Après, comme d'habitude, en effet, rien de bien intéressant pour moi. Mais même pour pas moi, je vois pas ce qui est intéressant. Hop là. Let's go. Bonsoir, bienvenue au laboratoire antique d'Elimith. Tu veux voir le chef du laboratoire ? Oui. Ou au fond. Il est très occupé, je te prie, de ne pas lui prendre trop de son temps. Non, 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 non. C'est... Ça sera mauvais, le jeu avec l'overboard. Non, il n'y a pas des masses de jeux, en effet, avec un overboard. Mais il y a peut-être une raison pour, quoi. C'est que c'est juste une... Ça peut être qu'une feature dans le jeu, si tu veux. On ne peut pas reposer tout un jeu sur un overboard qui surfe sur un désert, quoi. Et on re... Incroyable, hein, s'ils le sont, quand même. J'en peux plus... Plus s'avance et moins j'y crois. Mais bon. Je fais confiance à la Team Cherry. Et je pense que ça sortira d'un coup, quoi. Mais qu'ils vont dire, ben voilà, on le sort aujourd'hui, c'est bon. J'avais encore vu autant de livres réunis au même endroit, je me trompe. Ah si, chez moi, là-bas. Il y en a plein. Je visite tous les deux clans que nous avons pu trouver contre la civilisation antique. Moi-même, je ne saurais te dire combien nous avons d'ouvrages. C'est... Attention, c'est la tablette Cheka. Mais oui. C'est sûrement grotesque, mais c'est la première fois que je la vois. Tu peux me dire quels modules ils sont installés ? Ça m'aidera grandement dans mes recherches. Le cinétis. Oh, le polaris. Oui, les bombes à distance, le cryonis. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Ce qu'il y a comme modules. Trop honte. Je pense qu'il te manque des modules de base. Il y a certainement une explication à ce phénomène. De toute façon, les manières, pardonne-moi, j'ai complètement oublié de me présenter. Je m'appelle Canel. Et toi, t'appelles Link. Bon, tu sais. Dame Impa va parler de toi. Il nous a dit d'aider le jeune garçon qui se présentait avec nous, qui se présenterait à nous avec la tablette Cheka. Son serait Link et sera l'espoir de notre monde, celui qui s'éveillerait au du sommeil de la renaissance. J'ai mis des détails de la plus haute importance. Enfin, ça ne me concerne pas vraiment directement. Chef. Écoutez, chef. C'est la tablette Cheka, la vraie. Chef. Et toi, je ne t'ai même pas présenté à notre chef du laboratoire. Chef de laboratoire, c'est elle, là-bas. Dame Pura. La plus expérience de notre petite équipe. En fait, la chef, c'est... Oui, c'était dit. Putain, what the... Il y en a bien dans Unreal Tournament 3. Ah ouais. Je n'ai aucun sonore de ça, tu vois. Il faut être l'assistant d'une telle sommité de la science. Il faut que tu saches une chose, Link. Je mets des chaussettes avec mes tongs. Tu dois être allemand, Canel. Il n'y a pas d'autre raison pour ça. Tu ferais mieux d'aller discuter avec elle directement. Ok, bon, soit. Je suis gris, alors. T'es surpris, pas vrai ? C'est moi, la chef du laboratoire antique d'Elimith. Et pas Canel. C'est quoi, le sommet de la Renaissance ? T'as fait de jolis rêves. En cas, t'as pas changé d'un poil en 100 ans. C'est fou, quand même. Pas une seule petite ride. Enfin, comment depuis ton réveil pas trop rouillé ? Il n'y a que mes armes qui rouillent. Je vais venir jusqu'ici. C'est que tu dois pas te sentir trop mal. Qu'est-ce qui va pas à terre ? Tout bizarre. Attends, me dis pas que tu sais pas qui je suis. Tu te souviens de moi ? Qu'en souvenir ? Quoi ? Je crois que c'est trop triste, je m'en remettrai jamais. Il y a un certain temps, le fléogane t'a mis une sacrée raclée, alors. On t'a amené au sanctuaire de la Renaissance. Puis, on t'a plongé dans un profond sommeil, le sommeil de la Renaissance. C'était quelque chose, je te raconte pas. Je sais plus. Pour avoir été plongé pendant 100 ans dans le sommet de la Renaissance, le sujet est devenu amnésique. Ou bien fait semblant, c'est noté. Vous savez, je prends tout le temps des notes des formations professionnelles. T'as peut-être envie de me poser des questions. T'es une gamine. Hé, mais gamin toi-même. T'as pas tort. En fait, c'est juste une expérience qui est un peu ratée. Ou un peu trop réussie, ça dépend du point de vue. Puisqu'on était dans mon journal en haut. Mais t'as pas intérêt d'aller lire, compris ? Ce serait trop la honte. Allez, s'enlève. Revenons plutôt à nos moutons. Je te vois là enfin après 100 ans. Et qui c'est qui va terrasser le terrible Ganon qui récupère peu à peu ses forces ? C'est toi ! Et qui va ainsi retrouver notre princesse Zelda ? C'est encore toi ! Alors moi, je vais me remettre... Je vais remettre sur ta tablette Sheikah ces modules de base manquants. Ah bah, let's go ! Alors tu vas me rendre un tout petit service. Oh non ! C'est quand même pas que j'allais te réparer de la tablette Sheikah gratuitement. C'est pas le cas. Vous savez, à l'instant, ça a rendu le sujet plus insolent. J'en prends bonne note. De toute façon, t'as vu le fourneau dehors ? T'as vu ce qu'il était éteint ? Ok. Je vais pas aller mettre notre fourneau avec une flamme bleue du fourneau antique ? Allez, soupavache. Ça a trait mon laboratoire pierre guide en marche. Et comme ça, je pourrais réactiver les modules de base qui t'es donc. Moi, je pourrais bien m'amuser. C'est surtout pour la flamme bleue. La flamme bleue ? Parce que là, c'est hors fonction. Donc, il faut que j'aille dehors. Et rallumer le truc, là. J'ai pas de flamme bleue, moi. On a un poste d'observation. Et coucou, Baxter ! Comment ça va ? C'était au milieu d'un mode où tu peux conduire des véhicules. Ah, d'accord. J'ai pas dû le faire, ce mode-là. Sur UT3. Ça me dit rien. J'ai quand même les opus présents, mais il était sympa tout de même. UT99. Cure de jouvence, top secret. Vas-y. J'ai fait un tout nouveau module. Cure de jouvence. Si tout se passe comme prévu, je pourrais inverser le processus de vieillissement d'un grand nombre d'espèces. J'irai perfectionné. Nous pourrons rajeunir les vétérans de l'armée d'Hyrule et ainsi la renforcer. Ainsi, quand Ganon ressuscitera, nous serons capables de lui opposer l'existence d'une de ce nom. On va aussi en profiter pour remonter la main de l'heure. Ok. La version de bêta du nouveau module, c'est enfin prêt. J'ai tout de suite installé sur la tablette Cheka que j'ai fabriqué. C'est elle qui a fabriqué la tablette Cheka. 20 secondes après l'activation du module par Canel, j'ai commencé à me sentir fatigué et fiévreuse. On a immédiatement interrompu l'expérience, mais depuis, je ne fais que somnoler. D'accord. Je me sens moins fatigué hier. Ma chevelure a poussé jusqu'à atteindre le sol et les rides qui creusaient mon visage ont presque disparu. Donc correctement, c'est le module, mais j'étais loin d'imaginer que l'effet rajeunissement serait aussi rapide. C'est-à-dire qu'un être lié pour qu'il m'examine. Taille, poids, vue, électrocardiogramme, analyse sanguine, ostéodontistie... Putain, ostéodontitométrie. Ok. C'est une Cheka de 50 ans. Comme on dit, en une nuit, j'ai rajeuni de plus de 70 ans. Donc non, je ne me réveille pas dans un état de fœtus. Je suis arrivé débordant de l'énergie. Ça faisait des décennies que je n'avais pas aussi bien dormi. Je suis maintenant allé me regarder dans le miroir et le visage que j'ai eu était tellement plus jeune. Les résultats des analyses menées par Kanel correspondent désormais à ceux d'une Cheka d'environ 30 ans. C'est un jeu auquel j'ai enfin pu reprendre mes recherches après le grand fléau qui a dévasté notre monde. C'est-à-dire que j'avais aussi commencé à rechercher un moyen d'améliorer les modules comme le détecteur Cheka. Ce n'est que vers mes 80 ans que mes recherches ont porté leurs fruits. Quoi qu'il en soit, je compte bien confier ses extensions à l'épée si talentueux quand il se réveillera. Et alors, il pourra venir à bout du fléau qui a ingurgité la princesse Zelda, je l'espère sincèrement. Deux nouveaux examens, heureusement maintenant une Cheka de 20 ans. Ok, donc elle continue de rajeunir. Je reconnais celle que j'étais il y a 100 ans, lors du grand fléau, Ganon. Il n'avait probablement montré aucun signe de vie pendant près de 10 000 ans. Il semblerait qu'il est mis à profiter cette longue période pour accumuler une quantité d'énergie inouïe. Il l'aurait ensuite complètement libéré il y a 100 ans de cela. Les ravages et le massacre impitoyable qui l'a perpétuée, je vous faisais encore de me les remémorer. Château d'Hyrule, la princesse Zelda, nous avons tout perdu. Non, en fait, pas vraiment tout. Un jeune garçon au corps meurtri m'a été amené il y a 100 ans. Il s'agissait de Link. « Jamais au château d'Hyrule, on n'avait vu un élément aussi jeune s'élever aussi rapidement dans la hiérarchie. Jusqu'à rejoindre la garde rapprochée de la princesse. » « Quand je l'ai vu dans cet état, je me suis rendu compte que même lui ne pouvait rien contre Ganon. Depuis étant ancien, les savants Cheka sont intimement liés aux membres de la famille royale. Alors nous avons suivi les instructions de la princesse à la lettre. L'abandonnement à son soeur nous transportant le jeune épéiste et la tablette Cheka qu'elle nous avait laissée au sanctuaire de la Renaissance. « Ça m'aura eu le temps de procès à un test clinique apprenti du caisson. Je plongeais l'épéiste dans le sommet de la Renaissance. » Ok. « Ça va bien, juste un peu d'issue, une teneur directe. » Ah ben, on vient de le regarder, Baxter. C'était assez désolant de vide, en vrai. J'étais content pour Balatro. Mais bon, c'était la toute première... C'était la première occurrence du truc, donc bon. Et puis après, un tunnel de sombres trucs bizarres. J'ai quand même retenu qu'il y avait... Il y avait Mott, Cubit, le DLC of Stars. Pico Park 2, qui est cool. Morcells, qui me paraît être un très bon Car the Game. Et puis après, il y a juste Suikoden 1 et 2 et DQ3. Voilà. Donc en gros, sur Switch, j'attends que DQ3. Dans deux mois, trois mois. Let's go, quoi. Mais c'était pas dingo. Je sais pas si tu vois ce que t'attendais, ou s'il y avait des choses que t'attendais, mais c'était pas incroyable. T'es plus UT2004. Donc le premier, mais après, tranquille, j'avais sur Xbox, Liandry Conflict. Ça me dit rien, ça. J'ai remarqué des boutons rouges sur mon visage. J'ai des éléments qu'il s'agit de boutons d'acné. J'aurais là les caractéristiques physiques et l'âge mental d'une adolescente. Je laisse pas faire des analyses sanguines moi-même, alors que je peux très bien me débrouiller toute seule. Du fourneau, pardon, commence à faiblir. Je ne veux pas que la pierre guide arrête de fonctionner. J'ai apparemment une énergie d'une gamine de 6 ans. Évidemment, rapetissé que j'arrive même plus à atteindre les objets en hauteur, c'est super pas pratique. Et puis, c'est quand qu'il se réveille, l'OTPiste. Il a pas de faim, son sommet aura la renaissance. S'il se réveille pas mes super extensions pour le détecteur Sheikah et tout, ils vont servir à rien. Puis si on a assez de chances pour qu'il se réveille, comment on sait qu'il viendra ici ? J'irais bien le réveiller moi-même, mais je suis pas sûr de pouvoir compter sur Canet pour m'aider. C'est mieux d'avoir le corps d'un enfant de 6 ans. Faut que je développe un module qui fait grandir. Et j'ai toujours 6 ans. Ça s'arrêtait ou quoi ? De toute façon, la version bêta de mon module qui fait vieillir est terminée. Il s'appelle « Cure de vieillissement ». Pour être super exact, il renverse le processus de la cure de jouvence. Ce que j'ai à faire, c'est de pousser le courant à fond et m'exposer aux rayons du module. Mais quand j'ai essayé de l'installer, le module sur la table et Sheikah, la pierre guide a arrêté de fonctionner. J'ai regardé le fourneau par la fenêtre pour vérifier que tout allait bien et la flamme bleue, elle était étante. Ok, j'ai alors essayé d'y aller toute seule, mais une petite fille dans le village m'a vu et ça a été de la cata. Déjà que je ne peux plus continuer mes recherches, mais en plus, je dois m'éclairer au gaz maintenant. Ok, ok, ok. Bon. Donc, il faut retrouver cette flamme bleue. Bien. Oups. J'ai chuté. D'accord, c'était là. Pas du tout. Activation. Ah ouais. Ah putain. Non. Plus rien. Ah non. La pire. Ok. Le fourneau. Il se trouve sur les hauteurs. J'ai la maison de Baldin. Prendra gauche jusqu'au bord de la falaise. Ensuite, scrutinant et la longue vue de la table et de la tablette. Ok. Enfin, la flamme bleue et bim. C'est là que je fais le fondant antique. D'accord. Hum. What ? Je n'ai pas grand-chose. Ça n'a pas le ciel son, comme tout le monde. Malheureusement, un jour, il arrivera. Peut-être en 2026, en 2027, en 2028. Mais on l'attendra. Encore et toujours. Je pense que la flamme bleue, c'est là-bas. Je ne vois pas vraiment où ça peut être, autrement. Bien. Ah si, je l'ai eu. Ah non, ça je l'ai fait. Attends, il faut que je la rame. Pas importe, avec la torche, ça. Quoique non, il y a le pont maintenant. Je suis con. L'étang de Zelk. Ok, donc ça doit être là. Merde, c'est vrai. Ok, on va y aller, tranquille. Let's go. Euh, mais oui, Morcell, il a l'air sympa. Les animes sont dingues. Ouais, alors ça m'a presque fait mal aux yeux, n'empêche Morcell. Mais c'est totalement un Karzogame. Un truc un peu loufoque. Avec une DA, pixel. C'est totalement pour moi. Maintenant, il faut voir ce que c'est le jeu. Visiblement, à la base, ça devait être un shmup. Et puis, quand il s'assoye, il a dit non, on ne va pas faire un shmup, on va faire autre chose. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va être. Mais, ah oui, d'accord, c'est la flamme bleue. Mais à voir, à voir. Prenez Prua sans avoir joué au jeu étrange. Oh non, putain. Ne me dis pas ça, Firen. Je ne me dis pas qu'il y a des gens dégueulasses sur cette terre. Avec une gamine de 6 ans. Alors par contre, si je fais ça avec la flamme bleue, il pleut, c'est la merde. Je ne sais même pas si j'ai une torche. Il y a du vent. Je m'étonne. Tu es obligé d'attendre. Ok. Il fait toujours la bonne météo au bon moment. C'est ça qui est beau. Je crois que ça ne devient pas le nouveau Half-Life 3. Je crois que... Je ne sais pas, il n'y a pas eu un leak hier, je crois, à propos d'Half-Life d'ailleurs. Où j'ai mal compris, mais... Il me semble. Il y a eu une démo pour Epic Mickey aussi. Il était sorti à l'époque sur Wii. C'est un peu vénère. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de... Comment dire ? De nouvelles licences. Ça reste très... Très pauvre, on va dire. Et le nombre de remasters, c'est assez grandiose. Un peu peur. Elle a 100 ans, en fait, ça compte pas. On connaît. Ouais, non, mais c'est bon, putain. Sérieusement, quoi, les gens. Il y a un peu de... Allez, let's go. On va monter jusqu'à là. Mais là, si je prends le... Si je prends le petit... Attends. On va se faire ça. Ouais, je l'ai plus. Ok, on est bien d'accord. Je m'en doutais un peu, mais bon, je préférais tester. Il faut qu'ils arrêtent de faire des trucs chelous, là, les gens sur Internet. Je ne peux pas allumer, ça ? Ah, je peux allumer. Ça me fait des espèces de backup. Je ne le sens pas, le backup, ici. Ah, merde, non, putain, mais... Je ne peux pas courir, non plus. Ok. Ok. Je ne sais pas si ça s'éteint dans ces trucs, là. C'est pas lourd. Lâche-moi le pied, sale gamin, là. Pas possible. Là, tu parlais de Aladur tout à l'heure. Il vient de signer au... Sable Vendée Football. Eh ben. El grande derrougador. Terrible. Terrible. Hop. Non, ça va, il n'y a que du soleil, donc ça va être bon. Ça va le faire. Mais ouais, sinon, bah, c'était assez désastreux, comme Nintendo Direct. C'est pas bien... Pas bien... Géant. Est-ce que je monte au bon endroit, moi ? Ok. Après, voilà, c'était les Indés et... Et les partenaires. Non. Après, c'est pas là... Je sais même pas s'il y a des gros jeux... Nintendo pur et dur. Edouard Aladur. Le sacré doudou. Baladur's Gate. Ouais, je sais pas s'il y a des gros jeux qui sortent. Licencier Nintendo fait par eux, quoi. C'est pas là, non ? Non ! Sérieusement ? Non, là-dedans, ça reste, hein, j'espère. Non, il re-pleut. Sérieux ? Non, non, non. François Mitterrand. François Hollande. C'est bon. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le prochain Zelda, c'est vrai. Enfin, le... Ah, pour moi, c'est pas tellement... Enfin... C'est pas un Zelda, on va dire, iconique. Tu en entais bien qu'ils ont fait ça en 3D à la Breath of the Wild. Voilà. Mais bon. J'ai beaucoup de mal avec l'aspect... L'aspect plastique du jeu. D'ailleurs, je crois que c'est le même aspect que sur... Euh... Comment ça s'appelle ? Euh... Zut. Le remaster de Link's Awakening ? Euh... Non. Oui. Non, je sais plus. Nicolas de Sarkozy. Ouais, c'est ça. Et j'aime pas du tout l'aspect que ça... Que ça revient à l'avoir les... Comment dire, les... Les arbres et tout faire extrêmement plastique. J'aime pas l'ADA me... Me déplait. Ça veut pas dire que c'est un mauvais jeu. Loin de là. Mais l'ADA, c'est compliqué. Et il y a le Mario et Luigi ? Après, en vrai, j'attends vraiment Metroid Prime 4. Et bon, ça, c'est l'année prochaine, je crois. Euh... Et là, pour cette année, pour la fin d'année, là, sur Switch... Bah, il n'y a que Dragon Quest, quoi. Il n'y a que Dragon Quest. Vous avez bien aimé, mais je comprends qu'on n'accroche pas. Bah, moi, c'est vraiment que lié à l'ADR, Baxter. Après, le jeu, je pense qu'il est très bon. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui m'emmerde, c'est que... Putain, ils peuvent faire tellement mieux. Et... Je sais pas. Je comprends pas qu'ils se... Qu'ils se contentent de ça, quoi. Ça me... Ça, dommage. En fait, tu sens que c'est un développement en parallèle des gros jeux Zelda, tu vois. De Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom. Tu sens que c'est des jeux en parallèle. Et c'est dommage, parce que, je veux dire, Link's Awakening, c'était vraiment... Voilà. C'est un jeu... Un jeu important, de la série, quoi. Il faut aimer les dioramas. Aussi. Attendez, je vais juste chercher un paquet de gâteaux. J'arrive. Je mets en pause. Hop, j'arrive. Sous-titrage. hop là c'est bon le paquet de granola est présent les cookies sont présents donc on est bon on est large hop mais ouais je sais pas j'aimerais bien que après il n'y a pas que Nintendo mais j'aimerais bien que par exemple la Pokémon Company sorte les doigts du cul aussi mais bon Pokémon Company j'ai l'impression que c'est même plus qui gère leur Pokémon donc compliqué granola bientôt Goku je vais pas l'arrêter il n'y a plus il n'y a plus de dinosaurus mortu donc c'est pour ça que j'ai des granolas et puis on a profité il y avait une promo sur les granolas donc Maud a dit allez banco dans la suite il y a un perso qui s'appelle granola sérieux l'enfer team pepito c'est pas pareil moi je pourrais dire je suis team McVitiz je préfère largement les McVitiz aux granolas par contre j'adore les pepitos vous savez les pepitos comment dire qui ressemblent aux kangous vous savez c'est les gâteaux qui sont un peu épais et dedans il y a du chocolat qui sont fermés je sais plus c'est quoi les noms mais voilà toujours dire banco aux granolas les kangous ma vie mais oui trop bon ça il n'y a pas de très réel ah d'accord je suis allé au bout du truc mais ouais j'adore ça et chez pepito team figolu merci Baxter merci je surkiffe les figolus j'adore ça mais c'est parce que je suis peut-être un peu vieux je sais pas désolé Baxter si t'es jeune ça fait un peu gâteau de vieux mais qu'est-ce que c'est bon les poquitos peut-être ouais peut-être mais j'adore j'adore ça de toute façon je suis très sucré bon je suis très salé et sucré j'aime la bouffe voilà désolé pour les bruits de bouche enfin quelqu'un qui partage mon goût bizarre écoute par contre c'est très récent les figolus Baxter je vous avoue que en très longtemps figolus pour moi c'était c'était pas possible et puis en fait j'ai bouffé des barres de céréales aux figs j'ai fait putain c'est bon quand même et puis un jour j'ai fait vas-y il y a des figolus je vais goûter j'avais goûté ça il y a je sais pas il y a 25 ans au moins peut-être même 30 ans peut-être même 30 ans et bon quand on est gosse on a pas les mêmes goûts que plus tard et là j'en ai mangé il fait c'est bon le paquet il passe vite très sucré avec une dose d'aigritude qui ne dépasse pas le E oh si je peux aller à F U Z Z c'est seulement quand je joue à Baldur's Gate 3 mais comme j'y joue plus hop je remonte vers un petit score d'aigritude relativement faible alors Krusy Chogo par contre ça me dit rien t'as mangé même quand t'étais petit Baxter écoute est-ce que tu es né vieux Baxter peut-être ou est-ce que t'es Benjamin Button mes petits j'étais pas pas ouf les Bioschi ça me dit rien du tout ça Bioschi Psycho le goût a changé bah les recettes changent au fur et à mesure avant tu sais quand j'étais petit j'aimais beaucoup tout ce qui était vous savez les princes de lue enfin vous voyez le genre de gâteau je peux plus du tout en manger maintenant les bennes ouais les bennes je peux plus c'est aux bennes que je pensais je ne peux plus en manger les bennes c'est un maker tu connais sa mortu les 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 machins là Bioschi il devient comme la sauce aigre douce peut-être Firen du coup est-ce que ça veut dire que je ne serai jamais content de ma vie peut-être à lire avec l'action d'Eric Judon à ton pince infernale lequel Bioschi 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 ou ma truc aigre douce aigre douce un debis des petits gâteaux ronds avec du chocolat à l'intérieur fermé ou ouvert comme des petits bennes les pépitos ouais j'adore ça bah les pépitos comme je disais moi c'est les pépitos fermés là les pockets que j'aime beaucoup j'ai changé des cartes hugo contre des pépitos et des mini bennes j'espère que tu récupérais les cartes hugo plutôt Baxter Fortington vieux depuis 1891 alors j'ai envie de te dire Baxter c'est rare d'entendre des gens qui disent 1800 1900 ça prouve qu'on a déjà un certain recul sur la vie je le dis parce que je dis ça donc j'ai très rarement dit 1853 ou voilà moi c'était 1800 1900 1550 voilà c'est beau je suis finalement est-ce que je serais pas Tim Baxter peut-être oui je m'en souviens Psycho à la toute fin pas à toute fin quasiment à la fin les gâteaux rectangles avec les dessins dessus ah il y a les bueno chocolat blanc ça c'est pour c'est pour mode ça bueno chocolat blanc et sur kiff ça me dit rien ça ça écho les gâteaux rectangles des dessins dessus non j'aimais bien aussi c'était les comment ça s'appelait putain les vous savez c'était les gâteaux un moelleux on va dire de rond mais moelleux c'était pas des casse-croûtes c'était autre chose et ils en refont maintenant pendant longtemps il y en avait plus j'ai plus le truc d'hamburger alors oui mais non alors en tout cas ça a des formes d'hamburger mais c'est très moelleux je sais plus et c'est une espèce de mousse au chocolat au milieu je sais plus comment ça s'appelle de toute façon je commence à perdre la mémoire donc moi c'est terrible j'avais un Jinzo donc la quasi-totalité d'un petit paquet est-ce que tu est-ce que tu te voilà est-ce que c'était un bon deal Firen je t'adore je bouffais des Kinder Bueno par paquet de 12 ouais mais les Bueno c'était terrible mon père il nous a ramené en gros il était chauffeur routier et quand il y avait des palettes qui pétaient et donc ça tombait ils se garbaient une petite boîte et du coup on avait toujours des Bueno à la maison et au moins une fois par semaine quoi et les Bueno tu les manges comme ça c'est terrible c'est une horreur les beignets framboises ou chocolat noisette non c'était pas des oursons je sais plus c'est quoi le nom attendez évidemment on part dans un débat bouffe étonnant putain c'était quoi ce nom je me souviens plus gâteau gâteau mouer le 4h ça va être chaud comment ça s'appelait j'ai plus du tout le truc pain 4 quarts au chocolat nous je vois des paquets de gâteaux mouer le Napolitain jamais très très fan je jouais du Napolitain donc je vous le dis important ça ressemble à la rigueur un peu à ça mais c'était des portions individuelles à chaque fois ça a ce design là très rond et par contre il n'y avait pas autant de chocolat c'était quoi que mais c'était beaucoup plus aérien je sais pas ouais d'ailleurs ça se présente un peu de la même manière je sais plus les savannes savannes c'était pas mal mais je pense que j'en ai trop mangé quand j'étais petit je peux plus en manger les pitchs évidemment trop bon les pitchs tellement bon les pitchs j'avais péter la poche pour les ouvrir c'était drôle nombre de gosses qui font ça encore toujours les tronches de cake c'est ça ça écho c'était les tronches de cake enfin maintenant ça s'appelle les tronches de cake mais ça avait un autre nom j'achetais ça quand j'étais jeune dans des magasins discount parce qu'il y a un qu'on avait dans la région qui s'appelait le mutant c'était l'ancêtre on va dire de tout ce qui était Lidl Aldi tout ça il y avait ce genre de gâteau c'était des tronches de cake mais voilà le meilleur nom ah ouais non mais c'était voilà je croyais que c'était une vanne tronche de cake non 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 en tout cas maintenant c'est devenu une marque de gâteau mais à l'époque ça s'appelait pas des tronches de cake c'était autre chose je crois mais c'était exactement ça mais c'était c'était méga bon bonsoir Link t'es trop fort regarde par là Pierre Guide c'est enfin mise en marche alors Pierre Guide chérie Pierre Guide elle vit ok oh putain je t'écoute où est ce Titi où Titi où Titi vivement les gâteaux gros crados non ça c'était que soit les bonhommes soit sur les cartes les crados là il est pas la madeleine de Prout non ça pourrait mais non alors l'appareil photo ok oula il va falloir reprendre des photos mais je m'en fous des photos moi tiens regarde ma tablette Wii U ma mablette oh putain alors attendez comment on fait ça une seconde ah oui d'accord je l'ai déjà là merde ah oui d'accord attendez comment on zoom ah oui d'accord on peut zoomer comme ça ok donc ça c'est le zoom autoportrait ah oui d'accord c'est genre mode selfie d'accord évidemment on va faire une photo dégueulasse parfait mode quand je la prends en photo c'est pareil c'est à cette hauteur là à peu près ça m'a un peu surprise ok donc faut retourner voir il met pas j'ai des matériaux antiques ah oui ça va être les vis et les trucs comme ça c'est ça j'imagine j'imagine de toute façon je vais prochainement voir un resto un resto le shokubo pas mal le nom est bien trouvé la mienne de prout ça serait des pitchs aux pruneaux encore une fois c'est pour c'est pour modus ouais bah oui mais je veux bien t'apporter des trucs ah merde j'aurais dû lire finalement voilà des matériaux alors ah comme ça elle peut améliorer la tablette ok améliore les bombes à distance trois arbres antiques donc j'ai pas détecteur shika trois vies antiques ok ça j'ai ok hop on passe d'un iphone 3 à un iphone 4 j'ai acheté le livre de cuisine ffs14 pour faire la recette hop regardez moi ça incroyable ils sont forts chez granola allez vas-y fais moi tout ça je sais pas s'il est bien leur livre de cuisine j'ai l'occasion toutes sortes d'éléments d'accord il faut que je choisisse l'élément il réagit en fonction ok d'accord c'est marrant parce que c'est le même icône pour genre l'aide au pilotage dans dans f099 c'est rigolo particulière mais bah je vais aller le voir cap de détecter les éléments dont tu possèdes une photo d'accord genre en fait c'est un scanner paria il est là quoi il est où le champi il est où le champi il est où le champi il est pas là moi je l'ai peut-être déjà ramassé cela dit il serait dommage c'est ballot je crois que je l'ai ramassé j'ai pas de champi là j'ai pas de champi là j'ai pas de champi derrière les cailloux la merde un pokédex ouais c'est un peu ça champi tempo champion de la famille tempo ok le pokédex euh ouais alors je suis teuteux je le vois pas cela dit est-ce que si je photographie ça par exemple ah ouais il me photographie tout quoi oh putain attendez il y a des pommes je crois qu'il y avait des pommes là-haut il s'en fout tu sais ce que c'est quand même c'est une pomme je zoome ah putain faut que je zoome ok ok hm he he j'ai dit vas-y eh non hein non 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 il C'est suffisant là ? J'ai fait une pomme et elle est là-haut ? Merde. Ah, je peux le reposer. C'est pas con. Ah, c'est celui-là. Prendre. Ok. Non, ça n'a pas marché. Merde, non, non. Voilà. C'est posé. C'est beau, champi. On serait sur Pokémon Snap. Go mettre la photo au point d'un fond d'écran. En vrai, je sais pas si c'est possible. C'est drôle. Je sais même pas comment. Ça serait drôle. Je peux que l'effacer. Ah, c'est dommage. Je suis presque triste. Mais ça serait drôle. Je te remarque, ça sera peut-être possible après. Oui. Regarde. J'ai une belle photo de... De mon champignon. Non. Oh, putain. Il en faut 3. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah bah, putain. Un peu de plus et je prends la porte dans la gueule. Donc, dans l'encyclopédie. Activer la détection. Ok. Ça serait au nord. Ils sont allés loin, putain. C'est fou. Avec les screenshots de la Switch. Mais oui, putain. Attends. C'est pas con ce que tu dis. Non. Tu peux pas le mettre en plein écran ? Je peux que les avoir comme ça. C'est dommage. Non. Ce que je voulais faire. Ok. Je vais voir ce que je peux faire avec. Je vais passer mon temps à tout. Je vais passer mon temps à tout. à tout prendre en photo. Ça va être l'enfer. Bonne émotive sinon. Vous me donnez des idées ? Attendez. Oui, moi aussi j'ai mon petit carnet évidemment. Pour noter les conneries à faire. D'ailleurs Psycho, il faut que je m'occupe encore de ton son à faire. Je crois pas que tu m'aies envoyé autre chose. Émote. Comment ça s'appelle ? C'est Prue A ? C'est ça ? Je crois ce que je peux faire. J'ai les emplacements d'émotes. Donc euh. Qui sont vides. On verra ce qu'on fera. Alors. Qu'est-ce qu'il se passe avec Insta ? Alors. Ah, un gland. Il veut pas le... Il s'en fout ? Il s'en fiche. Peut-être trop proche. Oh, c'est bizarre. Il en voulait trois, je crois. Allez. Putain. Je vais l'avoir. Ok. Un jour, on est trois. Non. Il y en aura d'autres ? Ah oui, là-bas. Ah, il y a un autre champi, là. Il y en a plein. Et coucou Chris. Comment ça va ? Nous avons une musique de FF9. Ah ouais ? Ah, attends. Ah oui. Autant pour moi. C'est ma faute. Ah, t'aurais dû me le rappeler, Saïko ? Bon. Demain, ça sera fait. Je vais voir ce que je peux faire sur le truc. Comment il va le Chris ? Comment il va le Chris ? Est-ce qu'il a regardé le Nintendo Direct ? Ce Nintendo Direct un peu fadasse. Merde, champi d'hyrule, j'aurais pu euh... range d'armes. Est-ce que ça, genre, je peux le... Ah ouais. Un Pokémon Snap. Ah, il y en a un autre, là. Champi Enduro. Des piments. Des piments. Ça passe. Bon, je pense qu'on a ce qu'il faut. On va remonter. Tommage, je pourrais f0 hier. J'étais pas au courant qu'il y en avait... Ah, merde. Ah, merde. Putain, un champi Siencio. Tant pis. J'ai l'impression qu'ils l'ont dit un peu en vide teuf, hein. Et t'as pas loupé grand chose, Chris, en vrai. Y'avait rien de bien folichon. C'est quoi sur cette petite île, là, au milieu ? Ça paraît un peu loin pour y être. Mais avec le bateau. C'est plus probable. Le premier trou est le zeldo. Voilà, fin de l'histoire. Ah, là, en vrai, y'avait un. bah après c'était les jeux indés etc donc c'est pas ouf tester comme ça ah bah non allez merde on est coupé j'avais pas vu pas grand chose qui coupe les fourches allez vas-y let's go l'aventure wind waker c'est par toi ah t'inquiète on en refaire adieu j'étais très mauvais hier de toute façon j'étais pas j'étais un peu mal mal donc finalement j'étais avec mode on était en train de bouffer et tout et après quand j'ai repris le tel et tout j'étais déjà couché donc alors je vais éviter de balancer le gros caillou oh putain j'en ai de karugou la rayure la rayure ouf hop là oh merde oh merde mon bateau reviens 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 s'il te plait ok allez let's go on y va hop là hop là l'igroi finish donc les trois ligues finish putain c'est arrivé premier c'est arrivé premier sur les trois ligues enfin les trois championnats là trois coupes c'est beau hein nassus faut lancer le tournoi trois à quatre minutes après le lancement pour éviter les stomp c'est à dire merde moutons des plateaux moutons des plateaux vache va me dire qu'on pouvait jouer à pokémon snap chenélien il bosse de goût il y a une belle tête tout tout fauter les très gros joueurs et éviter de se faire piétiner ah d'accord donc en gros faut les lancer après le faut laisser la première vague y aller puis après t'y vas après quoi il y a un il y a deux m'est donné tui quand toi maman 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 e tuy est tuy 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 exactement d'accord après je te dire je le prenne après deux minutes ou quatre minutes ou dix minutes je me fais éclater quand même j'ai du mal à être comment dire j'ai du mal à être performant sur les courses ça empêche pas de prendre du plaisir mais c'est vrai que c'est en axe et je crois qu'en mode classique c'est encore plus vénère le mec c'est des histoires méga vénère et truffe max ce sanctuaire ou le détente puis d'accord ok ouais quand tu auras le temps de discuter j'ai le temps possible d'augmenter la quantité d'éléments que ton directeur shika peut chercher d'accord cacher les photographies parce qu'il était posé de les en extraire et de les ajouter à ton cycle et d'hyrule ont fait c'était des recherches à une facilité exactement d'accord c'est possible de le relier à l'encyclopédie d'hyrule ainsi tu pourras ton sérieux pour qu'ils recherchent les objets dont tu possèdes les photos ainsi et si tu extrais celle qui a conservé la pierre guide tu pourras les ajouter à son encyclopédie ainsi d'agir le champ de recherche de détecteurs ok ah ouais donc en gros en gros si je cherche je suis pas des pommes je lui dis cherche des pommes et il va me les montrer quoi ok c'est quel point ok c'est pété ça ouais où est ce tataie où ttier au Ok, on a mis un genre en cyclopédie. D'accord. De les remplacer par tes propres photos. D'accord. Va falloir raquer. Mais tu crois que je... Je sauve le monde bénévolement aussi, Prueh ? Hein ? Bon. Franchement, n'importe quoi. Alors du coup... Donc en gros, si je cherche... Non, faut que je vois l'encyclopédie. Ah, ça me dit où on trouvait, d'accord. Je prends des pommes. Ok. Bon. Cela dit, on doit aller voir Impa, je crois. Pas de conneries. Euh... Non. Ah si. On va retourner la voir. Cela dit, je peux peut-être me TP là. Un peu loin. Euh... Hop, 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 hop. Après, je ne sais pas si je peux me TP là, non ? J'ai pas de... Ouais, putain. Mon TP le plus proche, c'est le sanctuaire, quoi. Ok. Let's go. Let's go. Je ne crois pas qu'il y avait de sanctuaire plus proche. Hop. Ta 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 ta. Je vais juste couper parce que c'est un peu chiant, ouais. Ok. Merci. Peut-être que je récupère un choual aussi, ce serait pas mal. Nénénéon. Ok. La foufourche. Il vaut mieux viser les tâches T qui sont plus faciles à avoir. Ok. Ok. Il vaut mieux viser les tâches T qui sont plus faciles à avoir. Tsch. On, hein ? C'est qui ? C'est qui ? Confolver. Pop 해서 palestinataires. Oh, il vaut mieux ? Hop, c'est đi. Il a peur parce que j'ai sûrement une fourche dans les mains ! Est-ce que c'est là-bas en bleu ? Est-ce que c'est là-bas 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 ? Et bah ok, ok ! Pourquoi avoue que j'allais la revoir ? Autre chose à me dire ? Ouais, parfaitement pas pareil. D'accord, ça on avait vu. Euh non. Non je voulais pas, merde ! On a déjà vu, on a déjà vu. Oui, merci. Pardonnez-moi évidemment. Ok. Euh, alors... En-midi. Ouf. Ouais. 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 Mais oui, j'ai envie de souvenir. Euh, alors. C'est là, je crois. Il y a 12 endroits à trouver, d'accord. Et donc évidemment, là, ils ne vont pas me les ôter sur la carte. Ça me paraît assez évident. Ok. En ce cas, on va essayer d'aller faire celui-là. On va se tp-là. Apparemment, il n'y a vraiment rien ici pour nous rapprocher un peu. J'ai l'impression qu'il y a un endroit où on peut aller. On est beaucoup plus de l'autre côté. Je reconnais ça, c'est le hibou de Link's Awakening. Un marteau en fer. Euh, oui, mais si, je vais la récupérer. Allez, hop. Salut. C'est brisé, c'est bien dommage. Alors. Il y a un truc en dessous. Idiot. Ah. Je pense qu'il y a quelque chose Ça va être compliqué hein Ça va être très compliqué Est-ce que je peux me TP ? Non ! Là il n'y a vraiment rien C'est un peu yesh Cela dit Je pense que je vais me TP là Pour reprendre la route ici Yop ! On cheat ! Le screamer Ah bordel ! J'ai le hub psycho 68 Oh putain Oh Hop Merde Ouh Ouh Et bah bonne soirée Saiko Merci d'avoir été présent Merci d'avoir taillé le bout de gras Avec un vieil homme tel que moi Et puis Et puis A plus tard Il y a des trucs par là Ouh Le halbard rouillé Vas-y Par contre Ça ça me saoule Est-ce que j'ai à bouffer ? J'ai à bouffer Yop Allez mange Hey ! Alors J'ai vraiment l'opposé quoi Yep 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 C'est plutôt par là Pas trop redescendre tout de suite tout de suite Mais je crois que le passage est là-bas Entre les deux montagneurs Y'a un petit renard ! Ok Ça doit être par là Y'a un petit renard ! Pouli 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 Yop là Alors Ensuite À ma gauche Le truc qui doit être au bout là-bas C'est méga loin J'ai l'impression que je vais marcher pendant huit heures Et encore Et encore Et encore C'est Pas une sacrée distance d'affichage Même s'il y a deux arbres qui se battent en duel C'est C'est quand même plutôt impressionnant Il y a un petit renard Oh Pas ça Ah tiens Et vite Mais non Mais non J'aurais pu les regarder Non ça ils s'en foutent ? Visiblement oui. Je sais pas si je vais pouvoir remonter après. Ça me paraît très haut pour... Très très haut. J'ai l'impression de voir des paliers au bout là bas. Ça va être sympa ! Il a peut-être pas envie d'être dérangé. Non, c'est pas ça vous l'avez fait. Il m'a laissé faire sa vie. Visiblement précieux. Visiblement tout court. Il y a le sommeil lourd je crois. Il y a le sommeil. 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 Je n'avais point vu. Il va falloir remonter de l'autre côté. Il y a le sommeil. D'accord. Ok Nox il n'a pas envie de jouer. On va très bien. Faut pas tranquille. J'ai peur. Je l'ai réveillé à courir dans l'herbe. Merde. J'ai peur. Juste que je note sur mon truc qu'il y a un boss ici. Voilà il doit être là je pense. Allez on monte, on monte. Alors, c'est encore plus haut le truc. Bien. Il y a un truc qui peut être des sanctuaires. Et coucou Burp, comment ça va ? Une autre personne qui s'appelle Zelda bien sûr. Il doit sauver Link. Link la princesse. Il doit casser des caisses avec sa tête. Et son meilleur pote c'est Luigi. C'est ça ? C'est un peu la merde là, ils sont nombreux. Il doit. Pas d'un coup. Pas d'un coup. Bien joué. il ya un peu de monde je me suis fait éclater vache j'ai pris cher à mon boule et j'ai mortu level 70 en ce cas je vais les esquiver ils sont très nombreux j'ai envie de réessayer j'ai pas pété pitié j'ai j'ai pas pété j'ai pas pété j'ai pas pété j'ai pas pété bon on va les laisser tranquille et on va aller au sanctuaire c'est une bonne chose c'est peut-être une bonne chose je suis deck quoi le truc ça va pas exploser j'avais bien tiré pourtant je reconnais là c'est le bout du monde soit Brest soit Cherbourg où et Huge j'ai pas c'est plein il ne faut vraiment plus d' dire que ni tu il se toujours c'est je Reading ouais pah c'est October de ma zone en plus ah ouais c'est hors de ma zone ok c'est dans ma zone restez cool bon explot merci beaucoup backster pour le follow je pensais que c'était 700e mais non 699 toujours et putain je vais pas arriver à la passer cette barre c'est terrible nique mais en tout cas bonne soirée baxter amuse toi bing mieux au gym je suis deg ouais bah moi aussi je pense alors pour moi c'est écrit 700 follow donc logiquement officiellement tels 7 centième mais là sur le compteur wise bot et le 699 alors peut-être que wise bot chie peut-être en tout cas si c'est le cas merci backster tu seras tu seras de toute manière le 700e dans nos kokoro et on te remercie pour ça merci beaucoup dans mon coeur je suis exactement c'est voilà on se tu as transmission de pensée direct bon est ce que je vais être aussi débile que d'habitude wise bot peut-être qu'il ne compte pas nous mêmes genre toi la carzo si si je pense logiquement il compte à nous il compte enfin moi le streamer est pas compté évidemment et normalement il ya 700 personnes qui me suivent et qui me follow techniquement c'est ce que ça veut dire mais oh non je vois pas là oh ok eh ben c'est pas ouais ok ah j'ai fait une petite petite esquive oh putain puis je vais être bloqué là dedans oh ça va être chaud eh ben ça promet hein l'enfer un coup deux coups merde oh 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 et oh pas de jeu mais non putain oh ok qu'est ce qu'il me fait ça va être dur ça va être tellement dur ça va je pourrais ressortir du truc mais je pense que c'est mort je peux pas le taper épreuve moyenne de force ah ouais bah en plus ouais bah écoute cela dit je peux peut-être genre le bloquer ou lui faire tomber des trucs sur sa gueule ah bah ouais je vais être obligé de le retenter plus tard parce que j'ai pas le niveau non mais c'est bon là tu triches le jeu tu triches ouais je passe une je le fais une dernière fois puis après je vais m'arrêter là hop on s'est fatigué il faut que je teste wavering non wavering waves espèce de genshin je sais pas quoi oh il me touche je suis mort ouais bah ça sera pas pour maintenant non